Et le bonjour, je vais parler du roi Charles, on va parler du diagnostic et de la nouvelle qui vient de tomber. C'est une nouvelle assez triste, puisque le roi Charles vient d'annoncer qu'il est atteint d'un cancer. Un cancer, on ne nous a pas dit de la prostate, mais on soupçonne que c'est la prostate, vu qu'il a eu récemment une opération de la prostate, il a d'ailleurs été hospitalisé pendant quelques jours. Donc c'est un cancer qui a été découvert suite à cette opération-là, on ne pensait pas le trouver, mais il a été trouvé, même si certains soupçonnaient déjà son existence. C'est une nouvelle assez triste pour la famille royale, sachant qu'il y a trois membres de la famille royale qui sont en ce moment incapacités. On a par exemple le roi Charles, on a Kate Middleton, la femme du prince William, et on a aussi Fergie qui a annoncé aussi qu'il y a de cancer. Pour Kate Middleton, on ne sait pas encore. En tout cas, on souhaite vraiment un très bon rétablissement au roi Charles, on le souhaite vraiment de tout cœur d'ailleurs, on veut vraiment qu'il se rétablisse. On invite peut-être des fans de celui-ci à faire leur prière pour que ce soit le cas. Pour l'occasion, ses fils sauraient à ses côtés. Quand on parle de fils, on parle du prince William qui va d'ailleurs remplir certaines missions au nom de son père. Et aussi, le prince Harry. Il y a une source, ce n'est pas vraiment officiel officiel, mais une source a révélé que le prince Harry serait présent dès les prochains jours à Londres. Il voyagera à Londres. Ils n'ont pas vraiment parlé de Meghan Markle. Elle se restera sûrement avec ses enfants en Angleterre, même si certains espèrent qu'il amènera Lilibet et Archie. Le prince Harry a été informé de l'état de son papa il y a quelques heures de cela. Et les gens spéculent que s'il se déplace au Vigne d'Angleterre, ça veut dire que la situation est sérieuse. Voilà, donc on ne peut qu'attendre en espérant que tout se passe bien, en espérant que sincèrement lui et sa famille viennent, parce qu'on ne sait jamais, pour au moins que le prince Charles puisse voir les enfants s'y vont. Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Quand il est sorti de l'hôpital, il avait l'air tout à fait normal. On ne s'attendait pas à ce que ce soit un cancer. Mais bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501